De quoi parle-t-on quand on parle de crise de la réplication ? En 2011, la communauté scientifique, notamment en psychologie, a pu questionner la crédibilité de la littérature à la lecture de certaines publications incroyables. De plus, le scandale Stapel, imminent auteur ayant falsifié des données dans au moins 58 études, a définitivement ébranlé la confiance que les chercheuses et chercheurs ont dans la littérature scientifique. Les résultats d'évaluations méta-scientifiques révèlent un taux de réplication particulièrement bas dans plusieurs disciplines, en particulier en psychologie, avec 30 à 50% des études importantes testées répliquant. Comment expliquer ces résultats ? De nombreuses disciplines concernées par la crise de la réplication ont en commun une approche statistique, le test d'hypothèse nulle, Null Hypothesis Statistical Testing, NHST. Cette approche, très questionnée par certains auteurs, nous en reparlerons probablement dans un futur épisode, est l'approche dominante en psychologie, en économie expérimentale, en écologie ou encore en épidémiologie. Dans ces disciplines, les processus d'intérêt ne sont pas purs. Identifier ce qui cause une maladie passe par la confrontation à de nombreux problèmes. En particulier, on n'est jamais certain qu'une différence observée entre deux valeurs soit bien le résultat d'une variable d'intérêt, ou bien seulement le résultat du bruit inhérent à des variables complexes multidéterminées. L'outil statistique intervient ici pour assister les scientifiques dans leurs inférences. Pour cela, les scientifiques utilisent souvent la valeur P. Cette valeur correspond à la probabilité d'obtenir un tel effet ou un effet plus important en sachant que l'effet n'existe pas. Conventionnellement, s'il y a moins de 5% de chance, un seuil que l'on appelle seuil alpha, d'observer un tel effet ou un effet plus grand en sachant que l'effet n'existe pas, alors on pourrait se montrer confiant en rejetant l'hypothèse dite nulle qui propose que l'effet n'existe pas. C'est le seuil utilisé par Daryl Bem dans sa série de neuf études démontrant que les individus sont capables de prédire l'avenir. Notons que si celui-ci rejette neuf fois consécutivement l'hypothèse nulle à ce seuil, alors il y a en fait moins de 5% x 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 5% de chances que toutes ces études prises dans leur ensemble soient des faux positifs. Il est donc improbable que toutes ces études soient des faux positifs. Et comme on pourrait le questionner dans un futur épisode, on pourrait également réfléchir à la probabilité d'obtenir autant de résultats positifs consécutivement et je vous renvoie ici à l'article de Francis et ses collaborateurs sur les tests de succès excessifs. Comme on peut le voir, P inférieur à 0.5 ne signifie aucunement qu'un effet existe. Cela signifie que les données observées sont peu cohérentes avec les prédictions de l'hypothèse nulle prédisant une absence d'effet. Le seuil alpha garantit un risque de faux positifs maintenu à 5% conventionnellement. Néanmoins, et c'est l'objet de cet épisode, de nombreuses pratiques de recherche questionnables peuvent faire augmenter ce risque d'erreur de type faux positif. Arrêtons-nous sur une publication parue la même année que l'affaire BEM, False Positive Psychology, de l'équipe de Data Collada, Simons, Nelson et Simonson. Dans cet article, les auteurs proposent une hypothèse encore plus étonnante que celle de la précognition de Daryl BEM. Le fait qu'écouter certaines musiques puisse changer votre date de naissance, c'est-à-dire vous rajeunir biologiquement. Cela vous paraît impossible ? Eh bien essayons ! Notez votre date de naissance sur un morceau de papier. Dans cette étude, les auteurs ont utilisé la chanson When I'm 64 du fameux groupe de pop des années 60, les Beatles. Si vous souhaitez faire cette expérience, mettez cette vidéo sur pause et partez écouter les 30 premières secondes de cette superbe chanson. Puis revenez à cette vidéo. C'est bon ? Si c'est le cas, écrivez de nouveau votre date de naissance. Sinon, eh bien tant pis pour vous, vous ne rajeunirez pas. Si vous êtes allé écouter ce morceau, sans doute avez-vous vous rajeuni biologiquement. Simons et collaborateurs ont démontré statistiquement que cela devrait être le cas. Lisons un peu leur démonstration. Il s'agissait d'un plan indépendant. 20 participants ont été aléatoirement assignés dans un groupe où ils ont écouté When I'm 64 des Beatles ou une musique contrôle, Kalimba. Ensuite, ils ont renseigné leur date de naissance et l'âge de leur père. L'âge du père était utilisé en covariant afin de contrôler pour la variation de base qui existe dans l'âge des participants de l'étude. Une encova montre que les participants avaient près de 1 an et demi de moins dans le groupe Beatles en comparaison au groupe Kalimba et cela après avoir contrôlé pour des variations initiales dans l'âge, en prenant en compte l'âge du père, P inférieur à 0.05. Cela a l'air légèrement douteux, mais le raisonnement semble correct. Est-ce vraiment tout ce qu'ils ont fait ? Allons voir plus loin. On retrouve maintenant le même extrait, mais cette fois-ci le procédé d'analyse est plus détaillé, plus transparent. 14 participants sont apparus soudainement. De plus, une condition expérimentale est désormais mentionnée, le groupe Hot Potato des Wiggles. Les auteurs ont réalisé les analyses après avoir collecté 10 participants et n'ont pas décidé à l'avance du moment où ils interrompront leur collecte de données. Enfin, ils ont demandé aux participants de remplir plusieurs mesures contrôle. Tenez-vous bien, ils ont demandé aux participants d'indiquer. S'ils se sentaient vieux, s'ils aimaient manger des diners, la racine carré de sang, leur degré d'accord avec la phrase des ordinateurs sont des machines compliquées, l'âge de leur père, l'âge de leur mère, s'ils bénéficieraient d'une réduction spéciale l'Efto, leur orientation politique, lequel des 4 quarterbacks canadiens a reçu une distinction, à quelle fréquence ils font référence au passé comme étant les bons vieux temps et leur genre. On voit ici une multitude de potentiels covariants qui auraient tous pu être justifiés à postériori. La démonstration semble moins robuste et cela n'est révélé que grâce à une transparence qui, par ailleurs, n'est pas nécessairement demandée. Il ne s'agit pas de fraude ici, bien que l'on puisse en discuter, mais d'un manque de transparence incroyable. Cette transparence, une fois restaurée, on prend conscience de la fragilité de ces analyses. En réalité, ici, il y a plusieurs pratiques de recherche questionnables, dont l'effet est de faire enfler le risque de faux positifs. Les auteurs montrent en effet qu'en mettant en place un bon cocktail de pratiques de recherche questionnables, le taux de faux positifs pouvait alors avoisiner les 50% au lieu des 5% conventionnellement utilisés. Ce risque est rendu particulièrement effrayant par l'observation que la prévalence de ces pratiques de recherche semble être très importante ainsi que l'illustre John et ses collaborateurs en 2014. Mais il convient d'assortir cette référence à la réponse critique de Fiedler et son équipe en 2015, dont je vous recommande grandement la lecture pour aller plus loin sur cette question. Ces éléments remettent donc en question les démonstrations de BEM sur la précognition. Il s'agit ici d'une démonstration de ce que l'on appelle P-Hacking, l'ajustement des tests en fonction de la valeur P qui en résulte, plutôt qu'en fonction des prédictions théoriques. Le concept de surajustement procédural prend sens si on essaie d'interpréter le P-Hacking dans un référentiel machine learning. On corrige le modèle pour qu'il rende mieux compte de la distribution de nos observations dans nos échantillons, indépendamment de sa capacité à prédire ce qu'il se serait passé dans un autre échantillon collecté. Un premier problème est identifié. La flexibilité statistique fait enfler le risque d'erreur de type 1, les faux positifs. Si les scientifiques évitaient de prendre trop de liberté dans le traitement statistique, alors l'erreur serait conventionnellement maintenue à 5%. Afin de réduire le degré de liberté des chercheurs dans leurs recherches, une solution très simple existe, le préenregistrement. Il s'agit de documents rédigés avant toute collecte de données, renseignant à l'avance nos variables dépendantes, nos variables indépendantes, la règle d'interruption de la collecte de données, les analyses statistiques qui seront appliquées, les méthodes mises en place pour décider que l'on éjectera ou non des observations, et bien d'autres éléments dont la mise en place pourrait être motivée par le fait de détecter une P inférieure à 0.05. Ainsi que le souligne Wagenmakers et ses co-auteurs, le préenregistrement permet de distinguer des recherches confirmatoires, c'est-à-dire des études qui vont tester des prédictions théoriques a priori et observer si leurs résultats sont cohérents ou non avec leurs prédictions, on pourrait parler de recherches guidées par la théorie, des recherches qualifiées d'exploratoires, des études qui vont chercher à déceler des patterns étonnants dans des données sans prédiction a priori, on pourrait parler de recherches guidées par les données. Mais au final, pourquoi les scientifiques sont si motivés à obtenir des P inférieures à 0.05, Dans le prochain épisode de Talking Metasciences, nous parlerons du système de publication scientifique actuel et de la façon dont il pourrait influencer les scientifiques à mettre en place des pratiques de recherche questionnables. ... ... ... Sous-titrage ST' 501